La cave poésie célèbre au lieu toulousain où se joue la culture, où se jouent les émotions. Nous venons d'assister à cette belle parenthèse avec Patricia Kakou Marceau, notre poétesse adorée, et Greg Lamazière pour une première, c'était une belle première pour moi en tout cas. Ils vont nous parler de cette collaboration et nous allons en savoir un peu plus. Bonsoir Patricia et Greg. Comment est venue l'idée justement de jumeler vos deux arts finalement ? C'est la faute de Patricia. C'est la faute de Patricia. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Il se trouve que je l'ai interviewée, puisque je suis journaliste sur une télé, je l'ai interviewée à une ou deux reprises peut-être pour son recueil Coeur Poétique. Et à la fin de ces deux émissions, elle m'a demandé si je faisais de la musique. Elle avait dû le voir sur Facebook, parce qu'elle cherchait à se faire accompagner. Je ne me souviens plus précisément. Et comme je ne dis jamais non, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mon esprit est perturbé, je ne sais plus quoi penser. J'entends et j'observe, mais j'émets des réserves. J'arrive à l'avant, mon nom sonne blanc. Mon patron a un fou rire, et moi, et moi je garde le sourire. Au bout de quelques jours, j'ai vite fait le tour. Mon collègue me dit, tue-toi au travail, mais si, on n'enroche pas les Noirs. Ah, quelle histoire ! J'écoute et j'encaisse. C'est quoi tout ce stress ? Je continue mon travail formidable, de manière irréprochable. L'année se termine, moi seule ne reçois aucune prime. Même pas un treizième mois, là, je trouve nul sincèrement. Ce matin, on me donne un bureau, avec un verre d'eau. On me dit d'y rester avec la porte fermée, car de gros clients vont passer, et le fait de me voir pourrait les déranger. N'aie pas peur de moi. Tu sais, à l'intérieur, je suis comme toi. J'ai des os et j'ai du sang, et un cœur sensible à tes paroles blessantes. J'ai tellement à donner, pourquoi toujours prouver ? J'aime ma différence, depuis ma naissance. C'est elle qui me rend forte, qui m'ouvre les portes, que tu crois me fermer. Tu me juges à l'envers, tu m'as condamnée entière, mais tu ne peux briser mes rêves. Moi, je fais la trêve. Il faut rappeler que vous êtes à vos heures perdues, parce que vous aimez le dire comme ça. Un artiste, vous jouez de quoi exactement, hormis l'harmonica ? Oui, je joue dans des groupes. Je joue de l'harmonica, de la guitare, et du dobro, l'instrument que j'avais ce soir. Voilà, le dobro que vous avez accordé avec les textes de Patricia. Ça a été facile, la collaboration, pour inclure justement ces textes à un type de musique. Moi, de mon côté, j'ai écouté Patricia et sa voix sur les textes en question. Enfin, moi, j'en avais choisi trois sur lesquels il me semblait pouvoir être un peu pertinent, avec des sons un peu américains ou un peu d'ambiance. Ensuite, j'ai essayé de trouver quelque chose. Ça s'est passé d'abord à la guitare électrique. Ensuite, nous l'avons fait, parce que la configuration était plus simple là que de brancher une guitare électrique avec un dobro et ça semblait pas mal marcher. Ensuite, c'est peut-être Patricia qui a plus d'idées là-dessus. Moi, je n'ai fait qu'accompagner. Alors Patricia, comment s'est passée cette collaboration pour toi ? Moi, je trouve que ça a été, c'était bien. Greg, attention, c'est un grand professionnel aussi. Alors, voilà, il s'est adapté aussi à ma manière de dire mes textes. Donc, du coup, ce n'était pas trop compliqué pour moi. Franchement, ça a été. Donc, tu te vois repartir sur un esprit de chant, enfin, de chant de musique avec tes textes. Ben oui. Pour le pouvoir, deux hommes se noient. Au travers des lois, chacun se voit. Et le peuple ivoirien se meurt. Ce n'est pas un leurre chercher l'erreur. Mon pays est tombé sous les balles. Il a la dalle. Mon pays est rempli d'armes et mes frères ont les larmes. plus de médicaments ne circulent à temps. Dans les banques, l'argent manque. Les sociétés ferment et les gens s'énervent. Même les Mauritaniens n'ont plus rien. Des tueries de part et d'autre, les gens sont prises au piège. Dans les villages, ils s'installent. Vers l'extérieur, ils s'enfuient. La prière devient le seul recours d'un peuple à l'abandon qui crie à l'unisson, mais personne ne l'écoute. Enfermé sur lui-même comme dans un tombeau, privé de tout, il s'étouffe. À qui la faute ? L'imputer aux autres ? Réfléchissons tout haut. Des solutions, il en faut. La guerre, c'est l'enfer. J'aime tous mes frères. La paix, c'est ma prière pour que l'amour règne. Inspiration blues, inspiration d'Omro et tous ces sons pour les thèses de Patricia. Est-ce que c'est au niveau du choix, parce que je sais qu'il y a des thèses très violents, est-ce que ça jouera à un moment donné s'il faut choisir une autre musique pour accorder ça ? Des thèses plus violents. Moi, j'ai essayé de choisir les thèses sur lesquels, comme je l'ai dit, je pouvais faire quelque chose. Donc, sur l'Afrique, moi, ça, ça résonnait un peu sur mes centres d'intérêt. Sur la différence, avec une histoire racontée par Patricia, je pouvais faire quelque chose d'un peu rigolo. Il y a des thèses sur lesquels je ne pourrais pas faire grand-chose parce qu'il y a plus des chansons d'amour et sur des textes plus violents, oui, sur des textes plus violents, je pourrais faire autre chose avec une guitare électrique. En tout cas, je pense que le public a apprécié. Nous, en tout cas, on était bien assis et on souhaite beaucoup de courage pour ce livre qui se vend encore et encore. Il n'arrête pas d'être en rupture et il est bien accueilli. À très bientôt, c'est Nougat TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021